Ce genre de projet, mes chers compatriotes, est complexe. Il est difficile à concevoir, il est difficile à financer et à exécuter, surtout en milieu urbain, densement peuplé et traversé de réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, de télécommunication. S'il ajoute que ce projet a été réalisé en pleine pandémie de Covid-19, eh bien, on peut imaginer la somme extraordinaire d'efforts et d'expertises déployées pour réaliser cette belle performance. Aujourd'hui, nos partenaires citent le BRT en exemple et invitent les études à partager son expérience. Bravo à l'ensemble des équipes mobilisées dans les travaux du BRT. Je voudrais vous engager, et engager le gouvernement, à poursuivre l'étude sur la seconde phase en relation avec nos populations, avec nos partenaires, j'allais dire, afin que les populations de Pekin, en particulier, puissent également bénéficier du BRT. Et je voudrais, à présent, lancer un appel solennel aux usagers et à toute la population. Le BRT, c'est une BRT, c'est notre BRT, toutes catégories sociales confondues. Et j'invite les cadres, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, à emprunter le BRT et à garer leurs véhicules pendant la semaine, afin d'alléger la circulation et de diminuer la pollution. Le BRT, c'est celui de nos enfants, de nos élèves et de nos étudiants. Comme avec le TR, le BRT nous permet de voyager dans d'excellentes conditions et de mieux gérer notre temps. Alors, tous ensemble, faisons du BRT notre bien propre et protégeons-le par une attitude positive, patriotique et citoyenne. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, avec le TR, le BRT et les 350 bus de dernière génération IVECO de Dakar-Demdic, j'ai réalisé la promesse qui me tenait à cœur de doter notre capital d'un système de transport public multimodal, moderne et digne de son nom. De plus, 55 chantiers de construction et de réhabilitation de routes sont actuellement en cours sur l'étendue du territoire national. Je rappelle que la phase 2 du TR d'Yamnyadjo à IBD, un rapport international, sera achevé dans quelques mois et que les études de la phase 3, pour son prolongement vers Tiesse et vers Mour, sont déjà lancées. Il en est de même pour la phase 2 du BRT. Je crois avoir répondu à M. Volant. Et en outre, le transport de passagers Dakar-Demdic par train reprendra incessamment, puisque le ministre a insisté avec ses équipes, pour qu'à partir de Yamnyadjo, que les gens puissent prendre l'ancien train pour arriver à Tiesse, eh bien, ce sera fait très prochainement. Mon rêve, c'est de voir un maillage complet de notre pays en infrastructures, avec plus de routes, plus d'autoroutes, plus de chemins de fer, de ports, d'aéroports, de ponts et de pistes de désenclavement, pour bâtir progressivement le Sénégal de nos rêves, dans l'équité territoriale et la justice sociale. C'est cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Réaliser le Sénégal de nos rêves est à notre portée si nous restons dans le temps de l'action et de la construction. C'est à cela que je vous convie, mes chers compatriotes, parce qu'un pays se construit avec des bâtisseurs, et non des casseurs. Bon voyage à tous, à tous les futurs passagers du BRT. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada